C'est un nouveau rendez-vous politique sur la chaîne au cœur de nos défis. Vous êtes bien à surface de vérité. Dans le fauteuil blanc ce soir, je reçois pour vous l'un des plus jeunes ministres du gouvernement burkinabé, professeur titulaire de mathématiques, ancien président de l'université Ouaga II. Il est le ministre de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. C'est bien sûr le professeur Stanislas Waro qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. On jette un coup d'œil dans votre parcours académique. C'est assez séduisant quand même. Vous avez eu le bac dès très jeune, 17 ans. Tout à fait. C'est assez rare à l'époque. Oui, mais je voudrais peut-être dire que c'est une circonstance heureuse et je rends grâce à Dieu pour ça. En fait, mon papa était professeur de maths au collège à Gagnois en Côte d'Ivoire et ma maman était institutrice à l'école NDA. Et il se trouvait que quand j'ai eu mes 4 ans, il n'y avait personne à la maison pour me garder. Et donc c'était ainsi que... Parce qu'à l'époque aussi, c'est vrai que c'était rare d'avoir le bac à 17 ans, mais c'était rare aussi à l'époque d'avoir des nounous et tout. Ou d'avoir donc un centre d'éveil et d'éducation pré-scolaire. Et donc c'est ainsi que ma maman a souhaité que j'aille à l'école parce qu'elle ne savait pas où me garder. Et c'est ainsi que je suis allé à l'école à 4 ans. À l'école à 4 ans ? Au CP1. Au CP1. J'ai fait l'école télévisuelle à Gagnois. À Gagnois. Et alors, docteur à 26 ans ? Oui, oui, oui. Tout à fait. Ça aurait pu être même à 25 ans, mais il y a eu l'invalidation de l'année 2000. Et donc j'aurais pu soutenir ma thèse en 2000. Mais donc au regard de l'invalidation, j'ai dû soutenir ma thèse en 2001. C'est une chance que vous considérez ça comme ça ? Oui, c'est une grâce de Dieu, oui. Le papa mathématicien, vous avez choisi aussi les mathématiques ? Non, en fait, il faut dire que lorsque je faisais le bac, compte tenu du fait que j'avais 17 ans, j'avais voulu faire la médecine. Et compte tenu de mes résultats de mathématiques et de physique, chimie, aussi bien en classe qu'au baccalauréat, j'ai été orienté à la FAS à l'époque. Et la FAS à l'époque, quand on vous orientait à la FAS, c'était pour faire l'Institut de mathématiques et de physique. Et donc j'ai été orienté là-bas pour faire maths physique. Et j'avais voulu changer d'orientation. Mais on m'avait dit que ça pouvait prendre deux à trois mois et ça pouvait aussi ne pas marcher. Et donc finalement, j'ai décidé de rester. Et puis je suis très heureux d'avoir pris cette décision de rester. Et je remercie ceux qui m'ont orienté en mathématiques parce que si c'était à refaire, j'allais le refaire. À refaire ? Parce que vous saviez à l'époque que vous êtes destiné à l'enseignement ? Non, pas forcément. C'est vrai que je suis ici de famille d'enseignants. Mais comme je l'ai dit, je voulais... Et quand je fais le choix de mon orientation, j'avais demandé en premier choix médecine, en deuxième choix pharmacie et en troisième choix chirurgie dentaire. Donc rien ne m'est prédestiné à l'enseignement. Peut-être à l'enseignement aussi à l'université et qui sait. Mais est-ce que vous saviez déjà qu'à l'époque, en étudiant les mathématiques, vous alliez aller à l'enseignement ? Non, parce que quand j'étudiais les mathématiques, les mathématiques nous ouvrent plusieurs portes. Pas forcément l'enseignement. Ça peut vous ouvrir des portes aussi dans le domaine de l'ingénorat. Donc je pouvais faire après de l'informatique, je pouvais faire après de l'architecture, je pouvais faire après beaucoup d'autres choses, de l'archaria et tout. Et donc c'était possible. Mais au fur et à mesure, bon, j'ai pris goût et puis bon, ça m'a plu de rester. Je suis très content d'avoir choisi donc finalement de rester enseignant. Grâce à l'enseignant. On va revenir sur ce parcours d'enseignant, d'universitaire peut-être par la suite. Mais je voudrais qu'on parle aujourd'hui de votre département avec ce qui vient de se passer. Il y a eu cette crise, mais il y a eu à la clé ce stade du valorisant. Alors c'est là, on peut le dire, ce département aussi l'ont confronté un problème aussi de dialogue, de management avec les partenaires sociaux. Et depuis un certain temps, on dit, les partenaires au niveau de votre département disent que vous êtes un homme de dialogue qui respecte les partenaires sociaux. Bon, oui, je le prends comme un compliment et un encouragement à continuer. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que dès que je suis arrivé au département, donc en charge de l'éducation, et donc on venait de signer, le gouvernement venait de signer avec la coordination nationale du syndicat de l'éducation, un protocole d'accord qui comportait 56 points d'accord. Et il avait été signé le 27 janvier 2018, vers minuit. Et moi, je suis arrivé au gouvernement, donc, dans ce département, à la tête de ce département, le 31 janvier 2018. Et le 5 février, j'ai pris service. Et donc, il fallait réfléchir à comment faire pour mettre en œuvre ces différents points. Et c'est ainsi que nous avons mis en place un comité bipartite de suivi de la mise en œuvre du protocole d'accord entre le gouvernement et la coordination, un comité qui contient 10 membres de la partie gouvernementale, 10 membres des syndicats. Ça faisait partie, effectivement, des engagements du gouvernement de le faire. Mais chaque semaine, donc les mardis précisément de 14h à 16h, avec l'ensemble des responsables du département, nous faisons le point. Et puis, une fois par mois, notre comité bipartite est rencontrée. Mais effectivement, c'est un ministère qui a deux tiers des fonctionnaires de l'État. Nous avons un peu plus de 111 000 agents sur les 187 000, 188 000 agents de la fonction publique. Et donc, vous ne pouvez pas gérer ce ministère sans dialogue permanent et sans respect du vis-à-vis. Et c'est ce que nous essayons de faire. En général, on pense que les professeurs d'université, c'est l'impression qu'on donne, quand ils deviennent ministres, c'est parfois un regard quelque peu condescendant sur les collaborateurs. Ils ont parfois l'impression d'avoir affaire à leurs étudiants. Oui, c'est possible, mais moi, ce n'est pas le cas parce que d'abord, je suis enseignant, donc j'ai du respect pour les enseignants. Je suis issu d'une famille d'enseignants. J'ai beaucoup de respect pour les enseignants, pour les efforts qu'ils font, malgré les revenus qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'ils attendent. Mais aussi et surtout parce que, peut-être aussi parce qu'au regard de mon parcours, vous savez, je fais des mathématiques et souvent, on est confronté à des sujets qu'on n'arrive pas à traiter. Et souvent, avec les étudiants qu'on encadre, c'est l'étudiant même qui trouve et qui vous explique comment il a trouvé. Ça, ça vous amène à être homme quand même et à respecter le vis-à-vis. Peut-être que ça, ça a joué, je ne sais pas. C'est peut-être ce qui a manqué à votre prédécesseur, Martin Koulibaly ? Je ne sais pas. Je ne peux rien dire. Je n'ai pas suivi. De toutes les façons, ce que je peux dire de lui, c'est qu'il a essayé pendant deux ans aussi de faire ce qu'il pouvait. Il y a eu une crise qui a abouti à la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats et que je suis chargé de mettre en oeuvre actuellement. Et le pouvoir MPP, de façon globale, l'impression que ça donne, c'est qu'il y a un souci de dialogue social, justement. On a vu récemment avec l'ouverture du dialogue gouvernement-syndicat à peine ouvert ou surtout refermé. Non, pas forcément. C'est vrai que… Est-ce que les compétences manquent au sein de cet exécutif, justement ? Non, pas forcément. De toute façon, le gouvernement n'est pas composé que de ministres du MPP. Il y a des ministres de l'Alliance des partis de la majorité. Il y a des ministres qui n'ont pas nécessairement d'appartenance politique. Ce sont vos alliés, tout de même. Oui, on peut le dire, mais ils n'ont pas d'appartenance politique. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que pour ce qui est du dialogue qui a repris, c'est vrai qu'après 2017, il n'y avait pas eu, on a relancé le dialogue. Mais il y avait donc un préalable que les partenaires sociaux avaient souhaité qu'on regarde. Et lequel, donc, en fait, il souhaitait que, dans le cadre de ce préalable-là, le gouvernement donnait une réponse très claire. C'était la question, donc, du prélèvement de l'IUTS sur les indemnités. Parce que, en fait, les textes disent clairement, et c'est là même paramétré dans le CIGAS PE, les textes disent clairement que lorsque le niveau des indemnités dépasse un plancher, on prélève automatiquement des IUTS là-dessus. Quand c'est en dessous du plancher, on ne prélève pas. Et donc, cela est appliqué aux travailleurs du secteur privé, mais jusqu'à présent n'est pas appliqué aux travailleurs du secteur public, compte tenu des discussions qu'il y a eues jusqu'à un certain moment avec les partenaires sociaux. Et donc, pour les partenaires sociaux, je vais répondre à la question de savoir si le gouvernement décidait de renoncer à cet IUTS et de, à partir de ce moment aussi, de l'annuler pour le secteur privé ou de le maintenir pour l'ensemble. En fait, pour les partenaires sociaux, en tout cas, pour une partie, pour ce que j'ai compris, c'est qu'il y a déjà une injustice parce que c'est prélevé sur une partie de travailleurs et pas sur d'autres et tout. Et le gouvernement, en fait, s'était engagé à mener une étude. Et là, c'était prévu dans les conclusions du dialogue qu'il y avait eu en 2017, à mener une étude. Et sur la base, cette étude a peut-être apporté, donc à travers la réflexion, une réponse. Et cette étude est achevée. Et le gouvernement s'emploie à ce que, très rapidement, ils puissent présenter cette étude aux partenaires sociaux et puis leur apporter, donc, en fait, la décision qui est prise par rapport à cette UTS. Alors que les partenaires, ils avaient souhaité que séance tenante, les réponses soient données. Donc, on ne s'est pas accordé un peu sur ça. On ne s'est pas accordé sur ça. Et puis, ça s'est arrêté. Mais je pense que la nécessité du dialogue ne fait l'objet d'aucun doute. Et vous avez même vu que les partenaires sociaux, donc, on est d'accord pour ce que nous puissions les rencontrer pour relancer le dialogue. Voilà. D'accord. Dans votre département, il y a effectivement ce consensus avec les partenaires sociaux, mais visiblement, tout le monde ne semble pas satisfait. Ces derniers temps, on a vu quelques syndicats qui sont créés. On va suivre cet élément. Ils vont reverser, par exemple, les étudiants principaux et les conseillers pédagogiques étudiants à A1. C'est-à-dire qu'ils deviendront des inspecteurs après une formation de neuf mois pour les conseillers et des étudiants principaux. Si on arrivait à reverser ces deux corps-là, ça veut dire que le gouvernement n'a plus besoin d'inspecteurs durant une période de dix ans. Que deviendront les autres agents qui aspiraient être inspecteurs ? Le nouveau syndicat regrette également la violation de la loi 081 relative au statut général de la fonction publique. Dans le projet de statut valorisant du personnel de l'éducation, certaines catégories pourront passer des concours à 55 ans. Nous ne sommes pas contre. Si cette logique devrait continuer, on ne serait pas contre. Quand vous voyez chez nous, au niveau des IAC et IC, on dit qu'il faut appliquer la loi chez nous. 47 ans, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire. Les autres, jusqu'à 55 ans. Vous voyez qu'il y a une discrimination. Quand je prends les corps des IP et les conseillers, ils seront, après un examen, reversés directement en A1, si je peux dire ainsi. Par contre, la base que nous nous sommes, en tout cas, à part les indemnités spécifiques et puis les indemnités de logement, où il y a eu quelques améliorations, nous ne sentons pas que le statut est un peu valorisé. Par exemple, on dit, quand on recrute les enseignants, on nous recrute avec le niveau BPC. Nous sommes, après deux années de formation, nous sortons en C1. Et encore, on peut relever le niveau. Nous allons toujours sortir. Bon, nous allons maintenant sortir en B1. Maintenant, ceux qui sont sur le terrain, ça veut dire que, si il y a eu la mal chance de rentrer avant l'autre, celui qui va venir bientôt, peut-être dans deux années, il est venu avec son bac, il va bientôt te surplomber, alors qu'il doit être à quatre ans sur le terrain. Nous demandons tout simplement que les conseillers pédagogiques qui subissent trois ans de formation après la catégorie B1, qu'ils soient réclassés en A1. Comme d'autres corps de métier, qui de B1 subissent seulement deux ans de formation peut être réclassés en A1. Et nous demandons à l'État de réclasser les inspecteurs de l'enseignement du premier degré en catégorie PC, ce qui correspond aussi à leur profit de formation. Ça n'a pas été pris en compte au niveau du statut valorisant. La seule, c'est à utiliser deux ans pour lutter et obtenir ce qu'ils ont eu. Nous, on peut vous rassurer qu'on ne va pas utiliser neuf mois. On vous rassure qu'on n'utilise pas neuf mois pour obtenir nos acquis. Ça, on peut vous rassurer, ça adhère maintenant, parce qu'on est soutenu réellement par la base. Voilà. Vous, ces préoccupations sont fondées, vous comprenez ? Non, je ne commenterai pas ces préoccupations. Ce que je voudrais dire, c'est que, comme je vous ai dit, il y a une coordination de syndicats, dont un regroupement de syndicats, 15 précisément, se sont associés et qui ont mené des discussions avec le gouvernement. Et lesquelles discussions ont abouti, le 27 janvier 2018, à un certain nombre de points contenus dans ce que nous appelons un protocole d'accord signé. 56 points. Parmi ces 56 points, il y a la question, donc, justement, de la rédaction d'un statut valorisant. Ce que nous avons travaillé à élaborer avec, donc, ces partenaires sociaux, et ce qui a abouti, donc, en début, à un PV de discussion, d'accord, qui a permis d'aboutir, donc, à la rédaction, donc, de ce statut, qui est aujourd'hui achevé et que nous allons transmettre bientôt. Donc, le document a été transmis au ministre en charge de la fonction publique, qui se chargea de le transmettre au gouvernement pour examen en conseil des ministres. Nous allons travailler à le faire. Mais ce que je voudrais peut-être relever dans ce que nous avons écouté comme élément pas juste, c'est la question de dire que, d'abord, les IP feront un examen et réclassés en A1. Non, ce n'est pas vrai. Ils feront un concours professionnel. Ils feront un concours professionnel. Mais, par contre, les IC et les IAC, effectivement, feront des examens professionnels pour pouvoir être réclassés dans des catégories supérieures en B1 ou en A3. Ça peut être là un problème de compréhension, justement. Bon, c'est possible, oui, c'est possible, mais... Il y a un travail de vulgarisation peut-être à faire. Non, on va le faire. Vous savez, nous ne souhaitons pas vulgariser ce statut avant qu'il ne soit adopté en conseil des ministres. Tant qu'il n'est pas adopté... Non, pas nécessairement. Non, ça ne nous inquiète pas. Ils vont venir, on va discuter. Nous avons discuté avec un ensemble de structures syndicales sur la base d'un accord que nous avons signé. Nous allons les mettre en œuvre. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais nous disons clairement que, tant que... C'est le respect, effectivement, des normes. Tant qu'il n'est pas adopté en conseil des ministres, non, moi, je ne peux pas me permettre de commenter, mais il y a quelques éléments que je relève pour dire que ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, je suis très surpris de voir qu'un personnel qui, de B1, peut passer en A3 par simple examen professionnel se plaigne. Parce que quand vous allez en A3, il y a beaucoup d'avantages. Il y a des avantages sur le plan pécunier, mais il y a des avantages sur la date de départ, la retraite, qui passe de 58 ans à 60 ans, etc. Donc, il y a un certain nombre d'aspects. Et ça, c'est uniquement dans le système éducatif. Sinon, ailleurs, pour passer d'une catégorie à une autre, il faut faire un concours professionnel et aller subir une formation dans une structure de formation et revenir. Donc, je ne vais pas commenter ce qu'ils disent. Nous, nous sommes sereins. Nous avons fait un travail avec des syndicats. C'est avec eux que nous avons signé un protocole d'accord. Donc, la coordination des syndicats de l'éducation. Nous avons abouti à, on va dire, un statut valorisant. Mais dans le PV de discussion que nous avons eu à eux, nous avons mentionné clairement qu'il y a des points pour lesquels ils ne sont pas d'accord. Mais chacun, dans le sens, donc, de la préservation des intérêts de ce pays, le développement de ce pays, chacun a accepté d'aller de l'avant. Et enfin, enfin, pour nous aussi, le relèvement du niveau de recrutement au baccalauréat répond aussi à une demande des partenaires sociaux, mais aussi et surtout à un souci d'améliorer la qualité du système éducatif. Voilà. Et depuis votre avènement, la tête de ce département, c'est aussi ces actions d'assainissement. Il y a notamment cette question de redéploiement. C'est une réalité aujourd'hui. C'est un personnel aussi, également réparti sur l'ensemble du territoire. Des villes comme Ouagadougou, Bobo-du-Lassau, il y a un trop-plein. Bon, je vais vous dire, bon, moi, le... Je n'ai pas envie d'utiliser le mot redéploiement. Ça peut faire peur. J'utilisais plutôt la nécessité de service, l'affectation pour nécessiter. Vous savez, la gestion du personnel est encadrée par un texte réglementaire, un décret, dans lequel il y a deux possibilités pour les affectations. Il y a l'affectation pour convenance personnelle, qui est une affectation dont le départ est à l'initiative de l'agent qui souhaite donc être affecté ou redéployé quelque part, si vous voulez qu'on utilise l'expression. En ce moment, il en fait une demande. Et au niveau du ministère en charge de l'éducation, au regard de la taille du ministère et des effectifs, nous avons pris un arrêté pour consacrer ce mode de redéploiement ou d'affectation pour convenance personnelle dans un texte où nous mettons en place une commission qui examine l'ensemble des dossiers et qui sont déposés à une date que nous fixons et à travers une commission dans laquelle figurent les partenaires sociaux, un certain nombre de gens. Et c'est de façon transparente avec des critères qui ont été arrêtés. Et donc ce mouvement-là est appelé le mouvement national, entre guillemets. Et il y a la deuxième voie. Donc ça, c'est les affectations pour nécessiter des services. Ça, c'est vraiment à l'initiative du gouvernement, à l'initiative du responsable, du premier responsable du département qui peut décider effectivement d'affecter par nécessité des services au regard de la nécessité qui est observée ça et là. Et c'est ce que vous comptez faire ? Donc je vais continuer. Et dans ce cas de figure, on n'a pas forcément besoin de l'avis d'une structure syndicale, on n'a pas besoin de l'avis de personnes ou d'autres services. On regarde là où il y a la nécessité. Et on le fait. Et donc c'est ce que nous voulons faire, mais de façon encadrée, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait la justice, qu'il y ait l'équité et la nécessité. On a deux cas de figure au Burkina Faso. On a une situation d'insécurité qui a provoqué la fermeture d'établissements scolaires, que ce soit des établissements du primaire ou du secondaire. Où nous avons des collègues enseignants qui depuis pratiquement deux ans ne travaillent plus pour raison de fermeture de leur établissement. Pour d'autres, ça fait une année qu'ils ne travaillent plus. Nous ne pouvons pas continuer de regarder cela pendant que d'autres travaillent, d'autres ne travaillent pas, ils sont rémunérés. Donc il y a la nécessité d'affecter ce personnel-là par nécessité de services dans des structures où il y a des besoins. Et donc c'est une forme de redéploiement. Il y a le deuxième aspect qui est effectivement, comme vous l'avez dit, la question de la pléthore des effectifs. À titre d'exemple, parce que le ministère en charge de la fonction publique, dans le cadre du projet de modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, a opéré, a effectué un recensement géographique. Depuis un certain nombre de temps, on a travaillé sur ça en les appuyant. Et au niveau du ministère en charge de l'éducation, ce que nous avons découvert, c'est quoi ? C'est que nous avons au niveau du primaire, par exemple, 50 124 salles de classe ouvertes, ou fonctionnelles, si vous voulez, sur le territoire national. Je préfère dire qu'il existe, puisqu'il y a des cas de fermeture, donc qui existent, qui sont fonctionnelles, entre guillemets, et nous avons recensé 68 088 anciens en classe. Ça ne prend pas en compte les anciens qui sont dans les bureaux, qui sont utilisés à des activités, ou qui sont aussi dans certains bureaux de façon pléthorique. Et donc, quand vous faites le point, vous avez à peu près 18 000 anciens de plus que le nombre de classes. On me dira que, bon, il y a des salles de classe où les effets sont pléthoriques, c'est vrai. Nous avons même vu des reportages de certains médias, à Bouboujou Lasso, par exemple, où, effectivement, on voit des effets. Ça existe, c'est vrai. Et la norme, en fait, c'est un enseignant pour 50 élèves. Donc, si nous prenons cette norme et nous désagrégions ce que vous êtes présenté par région, il n'y a uniquement que la région du Centre-Ouest où nous avons 54 à 57 élèves par enseignant. Dans les autres régions, le maximum est de 33 élèves pour un enseignant. Il y en a qui sont à 17. Nous sommes en dessous de la norme qui est de 50. Nous sommes totalement en dessous de la norme pour les enseignants en classe. Et je peux vous dire que... Ce qui est peut-être une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Moi, ça ne me pose pas de problème. Le deuxième aspect, c'est quoi ? C'est que toutes les régions sont en sur-effectif. Toutes les régions ? Toutes les régions sont en sur-effectif aujourd'hui. Donc, comme le disait un responsable syndical dans le reportage, lorsque nous allons reverser les enseignants principaux ou les conseillers, tous dans un même corps, on va se retrouver avec un nombre d'encadreurs pédagogiques tels qu'on ne peut pas avoir besoin de recruter pendant cinq ou six ans. Mais quand on fait le point, moi, j'ai demandé à mes responsables au niveau déconcentré de me faire le point des besoins pour le recrutement des instituts d'agence certifiée. Le concours direct de ceux qui ont fait la formation et qui ont obtenu le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique à titre personnel, à titre privé, dans les écoles de formation des enseignants du primaire, dans les EPFEB, ça, c'est le privé, ou dans les ENEP à titre personnel. Et quand j'ai fait le total des besoins qui m'avaient été exprimés, on était à plus de 4600 qu'il fallait recruter pour comme IAC. Alors que je viens de vous dire tout à l'heure que toutes les régions sont en sureffectif. Donc c'est ça aussi la gestion des... Oui, c'est ça la gestion des... Non, c'est parce que justement ce travail de recensement géographique, ce travail d'affinement des ressources humaines n'avait pas été fait. Et donc, chaque fois, on avait l'impression d'avoir des besoins. Il y a des endroits où, effectivement, il y a beaucoup d'enseignants. Il y a des endroits où il y a des besoins d'enseignants. Et même dans les bureaux, moi, il y a un responsable provincial qui m'a expliqué que quand il est arrivé dans sa province, il s'est rendu compte qu'il a une circonscription d'éducation de base où il a 30 personnes comme personnel de la circonscription. Et pas très loin d'un autre circonscription de base, il en a 4. Donc ça pose un problème de la répartition des ressources humaines. Et donc ce travail a été fait. Nous avons fait aussi un autre travail important à côté. Nous avons fait le travail, donc, du recensement au niveau du poste primaire et du secondaire, donc le collège et le lycée. Et là, en ce moment, c'est disciplinaire. Donc à ce niveau, quand nous avons fait le point, figurez-vous qu'il y a beaucoup d'enseignants qui doivent faire par semaine 18 heures parce qu'ils sont professeurs de lycée ou 22 heures parce qu'ils sont professeurs de collège. Ils ne font que deux heures par semaine. Il y en a qui ne font rien du tout. Il y en a qui n'ont aucune heure dans certains établissements. Et comment ça s'explique tout ça ? Mais justement, ça s'explique par le fait que il y a un problème de gestion des ressources humaines. C'est pour ça que nous avons fait ce recensement. Ce recensement nous a montré, justement, cette difficulté. C'est pour cela que nous avons décidé de travailler à une meilleure gestion des ressources humaines à travers ce que vous appelez un redéploiement. Maintenant, nous ne le faisons pas à partir de notre bureau. Comme cela est possible, parce que c'est permis aussi par ce décrit, justement, nous avons décidé de faire en sorte que ce travail se fasse dans l'équité, dans la justice et dans la transparence. Et donc, la démarche consiste en faire quoi ? Comme nous avons fait le récemment, nous avons les éléments. Nous avons décidé d'organiser un atelier qui aura lieu à partir de la semaine prochaine dans lequel il y aura des partenaires sociaux. Il y a une dizaine de structures syndicales qui sont invités. C'est un nombre d'acteurs qui sont invités pour réfléchir sur les critères de redéploiement du personnel. Donc, ce travail va se faire. Et à l'issue de ce travail de définition des critères de redéploiement, nous allons maintenant procéder à un redéploiement du personnel de façon à ce que nous puissions vraiment mieux gérer nos ressources humaines. Et ça, ça va nous permettre désormais d'avoir un tableau de bord qui nous permet de ne même plus nous adresser nécessairement à un responsable régional parce que nous savons quels sont les besoins, quels sont ceux qui vont sortir à partir de la retraite et quels sont les besoins, etc. Et réorienter aussi nos recrutements. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, au sein de votre département, il n'y a pas un besoin de recrutement. Non. Le dire qu'il n'y a pas un besoin de recrutement, c'est trop dire. Il n'y a pas un besoin de recrutement pour certains niveaux d'enseignement. Mais au niveau du poste primaire et du secondaire, il y a des besoins dans certaines disciplines. Il y a des besoins dans certaines disciplines. Donc, il faut réorienter les efforts à ce niveau, recruter plus là-bas, en attendant que là où il n'y a pas de besoin, on puisse donc recruter beaucoup moins de façon à ce qu'un jour on puisse recruter plus. C'est comme ça la gestion des ressources humaines. Il y a des besoins à un certain niveau. Au niveau du pré-scolaire, il y a des besoins énormes. Nous sommes en train de travailler à développer le pré-scolaire. Donc, il y a des besoins au niveau du poste primaire et secondaire. Dans certaines disciplines, il y a des besoins. Vous avez des situations, par exemple, au poste primaire et secondaire où vous avez un collège à 5 km d'un autre collège où on fait de la vacation dans une discipline donnée et que de l'autre côté, on a deux ou trois enseignants qui ne remplissent même pas leur volume horaire. Dans cette réorganisation. Donc, dire au ministère en charge de l'éducation qu'il n'y a pas de besoin, c'est un peu trop dire. Et puis, il y a des enseignants du primaire qui sont utilisés comme personnel administratif. Dans des collèges, dans des lycées, comme intendant, comme personnel de la vie scolaire et tout, le nouveau statut permet effectivement qu'une passerelle entre ces niveaux d'enseignement de façon à ce que les gens puissent se reconvertir. Donc, le trop-plein peut être aussi utilisé à ce niveau de façon à permettre de continuer le recrutement. Donc, l'un dans l'autre, ce travail va se faire, mais dire qu'il n'y a pas de besoin de recrutement, c'est trop dire. Oui, je peux dire qu'effectivement, pour certains niveaux d'enseignement, effectivement, à l'instant T, on n'a pas de besoin. Mais ces besoins peuvent être couverts dans le cadre d'une meilleure gestion. Parce qu'il y a des enseignants du primaire, par exemple, qui ont des diplômes universitaires et qui leur permettent de passer au collège. Parce qu'ils ont déjà la formation pédagogique de qualité. Et ils peuvent passer au collège à l'issue d'une petite formation. Et justement, ce statut permet justement cette passerelle. Donc, on peut, en utilisant le système de base communiquant, faire un équilibre de façon à ce que, à chaque niveau d'enseignement, il y a des besoins de recrutement. Voilà. Mais pour ça, il faut effectivement réussir ce redéploiement. Réussir justement ce redéploiement. Peut-être que cet atelier permettra de poser les bases claires, mais à force de rechercher aussi le consensus, est-ce qu'on ne risque pas aussi de se retrouver bloqué quelque part ? Non, non, nous ne sommes pas dans la recherche d'un consensus. Nous sommes dans la recherche des critères d'équité, des critères de justice et des critères de transparence pour faire en sorte que chacun puisse aller travailler là où il y a des besoins. C'est important pour nous. La question, c'est, aujourd'hui, pour ces zones en insécurité, comment effectivement redéployer ? Comment effectivement faire en sorte que ce personnel puisse repartir ? Non, oui, l'objectif du redéploiement n'est pas de ramener des gens dans des zones d'insécurité. Là où il y a de l'insécurité, nous n'avons jamais appelé des anciens à rejoindre des endroits totalement d'insécurité. Nous n'avons jamais fait. Nous constatons effectivement des fermetures d'établissements, des anciens qui quittent parce qu'il y a des problèmes. Nos anciens ne sont pas des militaires, ils n'ont pas d'armes, ils ne sont pas formés à cela. Et donc, du coup, c'est tout à fait normal. Partout où, effectivement, le niveau de sécurité ne permet pas à des anciens d'y être, nous n'allons pas les amener là-bas. Nous allons les amener partout où cela est possible. Voilà. Donc, l'objectif n'est pas d'amener, non, nous ne le ferons pas. Nous allons les amener partout où cela est possible. Et nous travaillons en étroite collaboration avec les forces défendantes de sécurité qui nous accompagnent. Et partout, nous dirons que leurs efforts de sécurisation permettent donc que des anciens puissent y être, nous allons amener des anciens là-bas. La question, effectivement, il y a aussi, c'est un gros défi pour votre département, cette question sécuritaire. Comment on enseigne aujourd'hui dans ce contexte-là du terrorisme ? C'est toute la... Non, c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Il y a eu des endroits, effectivement, justement, il y a eu des menaces et tout. Vous comprendrez avec moi et vous accepterez avec moi que des anciens qui ont eu été menacés ou flagellés ou traumatisés dans une zone dont ils ne pourraient plus donc, justement, y travailler de façon sereine, même ailleurs, sans suivi psychologique, donc à ce travail à faire. Mais il y a des efforts qui sont faits, des réouvertures. Il y a des efforts énormes qui sont faits. Je voudrais justement profiter pour féliciter nos forces défendantes de sécurité qui font un travail énorme qui permet, en fait, la réouverture des établissements. Donc, nous avons effectivement un certain nombre d'établissements fermés et des élèves qui, théoriquement, ne sont plus à l'école parce qu'il y a des situations de déplacement de population où des élèves ont été réinscrits. Donc, on peut estimer autour de 3 à 4 %. Donc, 96 % du système médicatif qui fonctionne correctement. 96 %. Est-ce qu'il faudrait peut-être trouver aussi à ce niveau une forme de prime pour les acteurs, effectivement, qui servent dans ces zones difficiles ? Non, je ne pense pas que la prime soit vraiment ce qu'il faut. Ce qu'il faut vraiment, c'est de travailler à ramener la sécurité parce que rien ne sert de prendre de l'argent et de ne pas pouvoir les dépenser. D'accord. Alors, c'est vrai que pour ces examens de fin d'année, on a vu effectivement cette menace aussi qui a plané. Il y a notamment, on parle de quelques 10 000 élèves concernés par ces régions qui, peut-être, ne pourront pas composer pour cette session. Cette année encore, vous avez organisé un peu les choses à ce niveau à travers les cantonnements. Tout à fait. Nous avons... Ce qu'il faut dire, c'est que... D'abord, je voudrais dire que dans toutes les régions, des élèves composent. Il n'y a pas aujourd'hui un chef-lieu de province où il n'y a pas d'examen. Dans toutes les régions du Burkina, les élèves composent à tous les niveaux. Maintenant, il se trouve effectivement que dans un certain nombre de régions et dans certaines localités précises, il y a des difficultés liés au fait que le temps d'enseignement ne permet pas à ces élèves-là de pouvoir prendre part aux examens de façon équitable et juste comme les autres. Et donc, pour ces élèves, nous avons décidé d'organiser un système de regroupement et des examens spéciaux, comme nous l'avons fait d'ailleurs l'année dernière, où à peu près 6 000 élèves ont pu prendre part aux examens du BAC, du BPC, du BEP, du CAP et du certificat d'études primaires avec des résultats fort intéressants. Cette année, nous envisageons aussi la même chose et nous sommes en train de capitaliser les données parce que vous voyez que c'est le cadre que la fin de l'année officielle au niveau du poste primaire et secondaire est consacrée. Et nous avons commencé les examens, les premiers examens du poste primaire et du secondaire et le second, c'est le baccalauréat qui aura lieu à partir du 20. Et donc, cette situation actuelle nous permet maintenant de pouvoir capitaliser les données et de pouvoir faire un choix. il y aura faire des propositions. Il y aura deux situations. Il y aura des situations où des élèves, malheureusement, constateront une année blanche dans leur cursus parce que pour ces élèves-là, on ne peut rien faire parce que toute l'année, ils n'ont pas fréquenté ou ils n'ont fréquenté peut-être qu'un seul mois. Mais il y en a ceux qui ont une scolarité d'un certain niveau pourront prendre part à des examens spéciaux à travers un regroupement. Mais il y en a aussi qui, malgré qu'ils aient fait 4 à 5 mois, des cours de rattrapage ont été organisés pour les permettre de prendre part à la session actuelle. Il y en a qui composent et il y en a qui composeront dès le 11 pour les certificats d'études primaires. Et il y a des zones où nous avons été obligés de déplacer les élèves depuis quelques semaines pour leur permettre de continuer leur révision et de prendre part aux examens de façon sereine avec l'accompagnement du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers. Et pour ceux qui connaissent mettront peut-être une année blanche. Est-ce qu'on a une idée, une estimation ? Non, pour le moment, non, parce que nous sommes en train de capitaliser les données. Cette semaine, aujourd'hui même, nous avons fait, nous avons déjà regardé. Nous avons actuellement 70% à peu près de la situation qui est remontée et nous attendons les 30%. Nous avons recontacté l'ensemble des responsables au niveau régional pour que les données nous remontent nous remontent d'ici. Parce qu'actuellement, il y en a qui sont très occupés par les examens, il y en a qui seront occupés par le CEP pour que la semaine prochaine nous ayons la situation afin que le vendredi prochain, donc le vendredi 14, nous puissions, à travers une rencontre, arrêter donc la situation et faire un rapport en Conseil des ministres parce que la décision de l'année blanche doit être prise donc par le gouvernement. Est-ce qu'à partir de l'expérience de l'année dernière, on n'aurait pas pu sauver cette situation ? Oui, peut-être, mais c'est une situation sécuritaire. Moi, je ne suis pas ministre de la sécurité, mes anciens ne sont pas des militaires. C'est une situation sécuritaire que le pays vit, donc nous travaillons à être résilients face à cette situation et vous avez vu les efforts qui sont faits déjà à l'est avec l'opération Otapuanou, ça a permis la réouverture de plus de 300 établissements. Il y a eu l'opération Dofou qui est en cours, donc il y a un certain nombre d'opérations qui permettent de le faire. et c'est justement pour cela que nous avons créé, nous avons décidé donc de, nous avons adopté une stratégie de scolarisation des élèves dans des zones à fort défis sécuritaires parce que nous sommes passés de deux régions concernées l'année dernière qui étaient la région du Sahel et la région du Nord à six régions cette année, donc la région du Sahel du Nord, la région de l'Est, la région du Centre-Est, la région du Centre-Nord et la région de la Boucle du Moune. Et donc ça a nécessité que nous puissions adopter une stratégie de scolarisation des élèves dans des zones à fort défis sécuritaires, stratégie qui a été adoptée avec l'accompagnement de l'ensemble des partenaires techniques et financiers de l'éducation sous la présidence de son excellent M. le Premier ministre le 21 février dernier et aujourd'hui nous avons cette stratégie, nous avons un plan d'action 2019, de déroulement de cette stratégie et nous avons créé un secrétariat technique chargé de l'éducation en situation d'urgence. C'est un secrétariat qui va fonctionner sur cinq ans parce que nous espérons que cette situation va passer d'ici l'année prochaine mais il va falloir consolider et donc c'est un travail que nous faisons, nous avons tous ces éléments et il y a des partenaires qui se sont déjà annoncés qui ont commencé à accompagner et c'est à travers justement ce secrétariat que nous avons organisé des cantonnements. Donc c'est des situations imprévisibles, vous savez, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un individu débouche avec une kalachinicore, il tire des coups en l'air dans une école, c'est fini, les gens partent et puis pour les ramener c'est très difficile et donc nous devons avoir un système de résilience face à ça. Donc je pense plutôt que ce que nous avons fait l'année passée nous permet plutôt d'aller plus vite cette année en termes de gestion des situations d'urgence. D'accord. Alors parlant toujours de dynamique d'assainissement au niveau de votre département, il y a aussi cette étude publiée l'année dernière sur ces écoles non en règle, non reconnues, effectivement, des décisions devaient tomber. Mais y a-t-il eu véritablement des fermetures ou d'autres sanctions ? Quel bilan aujourd'hui ? Il y a eu des fermetures, il y a eu beaucoup de fermetures sur les 300 et quelques établissements, je pense que ça devait être 326, je me souviens, qui devaient fermer. Donc il y a la plupart à fermer, sauf quelques-unes. Mais il y a certains qui se sont mis en règle immédiatement. et il y a certaines pour lesquelles qui ont continué de fonctionner, nous avons attiré l'attention, il y en a que nous avons fermé des forces. Donc c'est cette situation, mais sinon l'essentiel à fermer. Et cette année, nous prévoyons encore de mener cette opération, du reste, cette opération a même commencé de contrôle de ces établissements dits pirates. Et je pense que c'est la fermeture même de ces... La fermeture de ces établissements a occasionné aussi la baisse des effectifs au BPC. Parce qu'il y a certains établissements qui ouvraient uniquement pour récupérer des élèves de troisième. Et donc, la fermeture a eu lieu. Pour cette année, nous avons commencé et notre objectif c'est de publier la nouvelle liste en fin juin. Est-ce qu'en même temps derrière, il y a un travail aussi qui est fait pour empêcher qu'il y ait d'autres ouvertures effectivement qui ne se fassent pas dans les règles ? Oui, en principe ce n'est pas possible. Nous avons aujourd'hui adopté un décret en Conseil des ministres lequel décret prévoit des sanctions pécuniaires pour les contrevenants aussi bien dans le cadre de l'ouverture d'établissements pirates ou de filières de formation non autorisées ou même d'utilisation de personnel non adapté. Donc ça, c'est déjà important. Maintenant, comment faire ? Vous savez, c'est assez délicat. Ils vont se mettre dans certaines situations. Je vous donne un exemple l'année dernière. Donc, il y a un établissement que nous avons identifié à fermer et tout, et puis après, on nous a signalé que cet établissement a changé de nom. Ce qui est facile puisque l'établissement n'existe pas. L'établissement s'appelle Khalifa aujourd'hui. Comme il n'existe pas, on dit vous fermez. Effectivement, il ferme, il change la pancarte, il met Sidibé où il met Mamadou, où il met Waro, et donc l'établissement a changé. Donc, ce que nous souhaitons... Il faut un dispositif de contrôle assez renforcé. Il faut un dispositif de contrôle, mais un dispositif aussi d'indication par les populations. Il faut qu'on s'envie davantage les populations sur un certain nombre d'aspects. Le premier aspect, c'est qu'ils n'aillent pas inscrire leurs enfants dans des établissements pirates, qui sont reconnus pirates et publiés. ou des établissements qui, au regard, à vue d'eux, n'offrent pas des garanties même de sécurité ni de formation de qualité aux anciens. Et deuxièmement, il faut que les populations qui découvrent ce genre de situation puissent nous donner l'information pour que nous puissions aller procéder à la fermeture. Mais en tout état de cause, les patrouilles devraient être organisées effectivement aussi et nous demandons l'accompagnement des gouverneurs, des régions et tout pour pouvoir veiller à cela. Mais je pense que c'est un projet qui a démarré l'année passée. et qui a eu quand même du succès et que nous allons poursuivre. Je pense qu'au fur et à mesure, ça va rentrer dans les mœurs et dans les habitudes et petit à petit, nous allons réussir à annihiler ce phénomène. Il y a aussi cette affaire d'établissements conventionnés des élèves fictifs ? Oui, en fait, alors il faut dire que cette année, nous avons décidé parce que, en fait, le gouvernement affecte des élèves dans des établissements dits conventionnés. Il y a une convention avec l'État et cette convention, en fait, est obtenue à partir d'un certain nombre d'années de fonctionnement parce que nous avons besoin de vérifier le taux de succès aux examens sur un certain nombre d'années au BPC ou au baccalauréat et vérifier aussi la qualité de l'établissement en termes de personnel enseignant et aussi en termes d'infrastructures. Et sur la base de ces critères, nous accordons la convention ou pas à des établissements. donc nous avons contrôlé 432 établissements privés parmi lesquels 351 sont conventionnés donc vers lesquels nous avons donc des élèves et nous avions décidé cette année de ne payer les frais liés à l'affectation des élèves que sous la garantie que les élèves sont bel et bien là-bas. Et donc, c'est en fait que nous avons fait une sortie et sur les 351 établissements conventionnés donc un certain nombre justement avaient produit des factures qui ne respectaient pas en fait les objectifs réellement présents. Ça c'est grave ça ? Oui, 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 c'est tout à fait. Pour des cadres qui sont censés formés pour des modèles et qui sont censés donc éduquer. Ce n'est pas bon. Donc il y a plusieurs raisons. Et donc nous avons fait ce contrôle de présence physique et nous avons détecté donc 4059 élèves qui n'existaient pas mais qui étaient comptabilisés. Nous avons... Il y a des établissements que nous n'avons pas pu visiter. Les établissements du Sahel au regard du problème sécuritaire, certains établissements de l'Est et certains du Nord. Ça veut dire que l'ampleur dépasse cela ? Non, nous pensons que cela dépasse et il y a un établissement spécifique que nous n'avons pas... Je vais taire le nom. Que nous n'avons pas pu visiter parce que les équipes sont allées à trois reprises mais l'établissement était fermé et donc nous avons adressé une correspondance au responsable pour lui dire que nous allons payer que si nous venons contrôler. Et donc en octobre à la rentrée nous allons aller contrôler la présence afin de payer. Donc nous l'avons fait. C'est vrai qu'on a reçu des critiques sur le fait que nous avions dit... Bon, on a adressé une notification aux établissements pour leur dire reprenez les factures sur la base des effectifs réels que nous avons constatés avec vous. et donc nous l'avons fait et donc nous n'avons payé aucun établissement jusqu'à présent. Nous attendons ces nouvelles factures pour procéder au paiement. Parce que c'est vrai que ces établissements vous ont toujours reproché le retard dans le paiement. Oui, 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 oui. Tout à fait. Tout à fait. Mais aujourd'hui, le retard est lié à cette situation aussi. Nous avons expliqué à certains partenaires, à certains établissements conventionnés et donc nous avons... Nous allons payer... Est-ce qu'il y aura des sanctions ? C'est la question. Oui, nous avons décidé de poursuivre cette opération les années à venir. L'année prochaine, nous allons le faire et à partir de l'année prochaine, effectivement, nous allons procéder au retrait pur et simple de la convention. Cette année, nous ne l'avons pas fait pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est que nous avons 71 000 élèves dans ces établissements. Et si nous décidons aujourd'hui de retirer... Il y a par exemple un établissement qui a 1787 élèves affectés et qui fait partie donc des établissements justement qui ont épinglé dans le cadre donc de la transmission d'effectifs erronés. Si nous décidons de retirer la convention, nous mettons tous ces élèves où ? Il y a un village où il n'y a qu'un seul établissement qui est privé et qui a été conventionné, qui a été épinglé. Nous retirons ces élèves, nous les mettons où ? Donc, c'est des aspects qu'il faut regarder froidement et puis essayer d'apporter des solutions. Notre rôle, c'est de contrôler et de sanctionner. Nous allons sanctionner. Cette année, nous avons observé. Nous avons... Je pense que la centralisation est passée que nous n'allons plus payer sans contrôle et nous sommes en train donc de réfléchir à comment faire pour qu'à partir de l'année prochaine, pour les établissements qui vont être saisis, comment faire effectivement pour retirer la convention et redéployer donc ces... J'ai dit le mot redéploiement aussi à ce niveau. Redéployer justement ces élèves-là dans d'autres établissements. Alors, dans le cas du programme présidentiel, quel est l'état aujourd'hui de la situation des écoles sous payotes en termes de chiffres ? C'est vrai que c'est un engagement fort du président ? Oui, il faut dire que c'est un engagement fort du président d'éliminer toutes les écoles sous payotes. Et lorsqu'il a pris cet engagement, nous avons évalué le nombre de salles de classe. Il y a des écoles, par exemple, qui ont six classes avec trois classes sous payotes. Il y en a qui ont six classes avec deux classes sous payotes. Il y en a qui ont trois classes avec une classe sous payote. Donc, nous avons évalué le nombre de classes sous payotes à effacer. Et nous étions à un chiffre de 4353. Mais en tant qu'il y a eu quelques ouvertures de classe sous payotes. Et ce qui nous a amenés à prendre une circulaire pour mettre fin en cela. Et chaque fois que nous découvrons l'ouverture de classe sous payote, nous arrêtons. Ce qui nous a amenés à autour de 5501. Mais, nous, notre référentiel par rapport aux engagements pris par le chef de l'État, c'est d'arriver à construire 4353 salles de classe. Donc, à la date d'aujourd'hui, si nous prenons ce qui est réalisé de 2000, c'est la 2018. Et ce qui va être réalisé, ce qui a commencé à être réalisé cette année, parce que nous allons lancer le 15 juin prochain la construction de 300 salles de classe dans le cadre de l'accompagnement de la République populaire de Chine. Et donc, lorsque nous faisons le point, nous sommes à 4 000... Nous sommes à plutôt à 2 238 salles de classe réalisées. Donc, 1 870 plus 642 qui sont en cours de réalisation cette année. Donc, nous sommes à 2 238. Ça nous fait un taux de réalisation de 56%. On est presque à la fin du mandat. Oui, tout à fait. Nous allons continuer. Nous ne sommes pas encore à la fin. Nous allons faire des efforts. Mais nous sommes quand même déjà à 56%. Mais à cela, il faut ajouter, ça c'est important de le dire, 1 970 salles de classe que nous avons construites pour normaliser les écoles incomplètes. Parce qu'une école, c'est 6 classes. Il y a des écoles à 2 classes. Il y a des écoles à 4 classes et autres. Donc, nous essayons de les compléter. Nous avons commencé à les faire. Mais cette année, justement, nous avons priorisé l'engagement des écoles sous payotes. Sinon, si nous avions décidé dès le début de n'effacer que les payotes, donc les 1970 plus les 2238, on serait pratiquement au compte. Il y a aussi la qualité des infrastructures. Bientôt, il y aura des vents violents qui vont contrôler. Même pas bientôt. Il y a eu des cas. Il y a eu un cas récemment lorsque des élèves composaient dans la région de la Boucle du Monde. Il y a eu une toiture qui s'est envolée. Nous avons redéplacé les élèves. C'est une situation difficile que nous travaillons à corriger. Nous avons relu les normes en matière de construction. Et justement, les 100 écoles que nous avons construites, les toitures sont totalement différentes. Le coût a été un peu plus élevé. Nous avons fait des efforts. Nous avons en même temps, quand vous regardez le rapport du Conseil des ministres, nous avons adopté, justement, nous avons adopté le projet de Conseil des 100 écoles. Vous allez voir que nous avons en même temps recruté des bureaux de contrôle. Et ces bureaux doivent faire ce travail-là. Et maintenant, si ce n'est pas fait, les sanctions devraient parvenir. Maintenant, dans le problème de la réalisation des infrastructures, l'État n'est pas le seul responsable de la situation. Nous avons fait une étude, nous avons fait un point. Il y a des infrastructures réalisées par les populations elles-mêmes qui se sont effondrées. pour lesquelles les toits sont partis. Il y a des infrastructures qui ont été réalisées par les collectivités territoriales où c'est totalement dégradé. Il y a des infrastructures réalisées aussi dans le cadre du budget de l'État. C'est quand c'est l'argent du contribuable, le budget de l'État, que c'est beaucoup plus grave. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est pour cela que nous avons relu les normes et nous travaillons vraiment à faire en sorte que cela ne puisse pas arriver. Mais je voudrais dire qu'il faut quand même nuancer parce que dans l'étude que nous avons faite, il y a un certain nombre d'infractructures réalisées par les populations elles-mêmes qui se sont effondrées. Il y a des images qui ont circulé dans les réseaux sociaux. L'État devrait avoir aussi son oeil, son contrôle effectivement sur ces infrastructures. En principe, oui. En principe, ça devrait être comme ça parce que l'autorisation de création, c'est l'État qui donne. L'État devrait pouvoir contrôler. D'accord. Alors, on est presque en fin d'émission déjà. Le professeur Waro et la politique, votre place, c'est à l'université, non ? Oui, peut-être. Déjà que les professeurs... Ils ne sont pas nombreux. Tout à fait. Non, non, c'est tout à fait juste. Mais je n'ai pas arrêté d'exercer mon métier. J'ai seulement au regard de l'ampleur de la tâche parce qu'avant même d'être ministre, j'étais président d'université et les présidents d'université, c'est des professeurs d'université qui occupent ses fonctions. Mais quand j'étais président d'université, je continuais de faire mes cours. Je faisais même beaucoup plus qu'il en fallait et je continuais d'encadrer donc des étudiants. Et là, au regard de l'immensité de la charge, j'ai décidé d'arrêter donc d'enseigner. Mais je continue l'encadrement doctoral. J'ai encore à peu près 10 doctorants que je suis. Donc, je continue. Maintenant, la politique, oui, c'est important. Je suis membre du bureau exécutif du MPP. Je suis secrétaire national adjoint chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et moi, je pense que c'est important qu'à un certain niveau, on puisse s'engager aussi dans le débat politique. Pas pour faire de la politique politicienne, mais pour contribuer de façon saine au débat politique et apporter une contribution au développement du pays. Parce que si vous ne venez pas, c'est d'autres qui vont aller. Et puis, bon, vous allez subir aussi. Malheureusement, les intellectuels, quand ils arrivent sur la scène politique, l'indépendance dans la réflexion n'est pas toujours affirmée. Non. Pourquoi ? Moi, je suis dans un gouvernement, par exemple, et c'est la discipline gouvernementale. Je peux ne pas être d'accord dans les débats en conseil des ministres ou dans les débats en séminaire gouvernemental ou dans les débats autour des discussions autour du président, du FASO ou du premier ministre sur certaines questions. Je peux ne pas être d'accord avec leur position, mais à partir de moi, où ça a été décidé, j'ai ma ligne et puis je défends la position. ça, c'est un minimum. Ça, c'est un minimum. Le MPP, c'est un parti d'avenir aujourd'hui ? Pourquoi pas, oui. C'est un parti d'avenir parce que c'est un parti qui a été créé en 2014 et donc qui a en gros cinq ans de vie et qui exerce le pouvoir d'État et qui le fait, malgré le contexte difficile sur le plan sécuritaire, sur le plan de la fronte sociale, sur le plan économique, mais qui arrive tant bien que mal à réaliser ses objectifs. Donc, c'est un parti d'avenir. Je pense que le meilleur reste à venir. Avec des cadres qui sont de l'autre génération et qui s'en vont bientôt, vous pensez que vous serez en même d'assurer cette relève et de permettre aux partis de se maintenir ? Nous allons travailler à cela. Parce que le défi, il est également là aujourd'hui. Mais il ne se pose pas ce changement générationnel. Avec quel type d'acteur politique Il ne se pose pas uniquement au MPP, il se pose partout. Tout à fait. Oui, donc il se pose au niveau national, dans tous les partis politiques. Et ça va se faire. Il n'y a pas de problème. Ça va se faire. Il n'y aura pas de vide. Ça, vous pouvez être rassuré. Ça va se faire. Comme dans d'autres pays où il y a des changements, ça va se faire. Là aussi, on a eu un changement. On a un président qui n'a jamais été président, qui est en train d'exercer son premier mandat, pour lequel nous espérons et nous travaillons à ce qu'il puisse avoir son deuxième mandat. Et après, une autre personne viendra et nous nous battons pour que cette autre personne soit du MPP. Quand les partenaires sociaux vous disent, par exemple, vous devez commencer au niveau de l'exécutif à donner l'exemple, la question de réduction du train de vie de l'État, est-ce que vous comprenez cette démarche ? Non, tout à fait. Je ne pense pas que ce soit les partenaires sociaux qui le disent ou qui doivent le dire. c'est toute la population et moi, je pense que l'exemple est donné. L'exemple, il est donné ? Oui, tout à fait. Parce que là, le premier ministre Dabirel a annoncé récemment, lors de son discours sur la situation de la nation, il est revenu pour dire qu'il y a eu un séminaire gouvernemental, les propositions, les recommandations ont été reversées dans le cadre de la remise à plat. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on avait besoin de ça, de séminaire gouvernemental pour prendre des décisions fortes déjà au niveau de l'exécutif pour réduire un certain nombre d'avantages, par exemple ? Non, les décisions... Déjà, moi, je pense qu'il y a eu beaucoup... C'est le symbole, surtout. Non, moi, je pense déjà qu'il y a eu une bonne réduction du train de vie de l'État. Mais je voudrais dire que cette décision de réduction du train de vie de l'État a été une recommandation de la conférence sur la rémunération des salaires tenus du 12 au 14 juin 2018. Bien avant, les syndicats l'ont toujours... Oui, mais... Donc, le travail... Compréalable. Le travail a été fait, le travail est achevé et le Premier ministre a souhaité, le chef de l'État et le Premier ministre ont souhaité qu'à travers un séminaire gouvernemental, tout le monde soit mis au même niveau d'information. Et donc, ce travail a été fait, s'est reversé au secrétaire technique. Est-ce que ce n'est pas une façon de gagner du temps ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le travail est achevé pour la question de la réduction, vous parlez des salaires des ministres. Le travail est achevé, il va être appliqué, il n'y a pas de problème, ça va venir, ça va se faire. Il n'y a rien C'est quoi de Tahiroubari ? Tahiroubari et moi, on est nés dans le même village à Guiberois. Donc, quand on se retrouve, on ressent cela. Mais je n'ai pas de... Moi, je ne m'occupe pas de Tahiroubari. C'est vraiment cela où on se retrouve, on rigole. Moi, je m'efforce de travailler à réaliser l'engagement du président dans le système éducatif. Pour terminer, le président Rochma Christian Kaboré, c'est notre président, nous l'avons choisi, nous l'avons travaillé à ce qu'il puisse être élu et nous travaillons à ce qu'il puisse respecter son engagement vis-à-vis de la population pour être encore réélu. Et donc, c'est ce que nous faisons. Donc, je n'ai pas d'autre chose à dire. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que ce que j'apprécie chez lui, c'est sa tempérance et puis le recul qu'il a vis-à-vis des questions. n'est pas excité. Ça, c'est important aujourd'hui. Je donne des exemples. Les réseaux sociaux s'enflamment permanemment. Il y a eu ici récemment une pression sur les réseaux sociaux pour amener certains responsables à prendre certaines décisions. Les décisions ont été prises et ça a bloqué totalement le pays. On a été obligés de revenir là-dessus. Donc, ce que moi, j'apprécie chez lui, c'est vraiment ce calme, cette tempérance et puis cette force qu'il a d'avoir des reculs vis-à-vis des questions et de les apprécier. On a besoin de ça. Voilà. Nous sommes en fin d'émission et ce projet, justement, de texte réglementant les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que c'est une façon de faire taire ? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un recul de la liberté d'expression ? Non, pas du tout. C'est une façon de responsabiliser davantage les uns et les autres. Parce que c'est très facile de détruire quelqu'un sur les réseaux sociaux et après, on ne peut pas corriger. Vous avez vu souvent des situations où des gens sont revenus s'excuser parce qu'ils ont posé des actes contraires. Il y a eu des situations de mensonges aussi. Maintenant, que chacun assume ses faits et gestes, assume les actes qu'ils posent. C'est tout. Ce qui est posé, c'est que chacun assume. Il y a des situations où on a vu des tentatives même de démoralisation des troupes ici, dans les réseaux sociaux. Mais que chacun assume. Je pose un acte, je vais, je réponds. Si ce n'est pas conforme, pénalement, on me condamne et je continue. Et donc, de ce point de vue, nous, nous pensons que c'est un très bon projet et nous souhaitons et espérons fortement que ce projet soit adopté à la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui va se tenir. Nous sommes en fin d'émission. C'est vrai qu'après le départ de Paul Kabat-Tieba, votre nom a circulé par rapport au poste de premier ministre. Vous avez été approché ? Non. Ça vous aurait intéressé ? Je ne peux pas répondre à cette question puisque je n'ai pas été approché. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin, donc, de ce numéro de Surface de vérité. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada